Alors vidéo urgente, je comptais pas refaire de vidéo ce soir mais apparemment là Prost il a pas trop apprécié ce qui s'est passé suite à son éviction. Il tacle Alpine au sujet de l'annonce de son départ l'ambiance n'était pas au goût fixe avec Laurent aussi apparemment. Prost a réagi avec égassement au fait que la nouvelle de son départ de chez Alpine soit sortie dans les médias ce lundi. Celui qui était directeur de l'exécutif de l'équipe depuis 2019 ne prolongera pas en 2022. Et révèle que c'était sa décision. Une offre en effet était sur la table pour qu'il poursuive au sein de l'équipe. Mais il révèle qu'il l'a refusé visiblement à cause d'une incompatibilité personnelle avec une personne non révélée. Bon apparemment ça serait Laurent Rossi à la personne en question. Je suis très déçu de la manière dont cette nouvelle a été annoncée aujourd'hui a écrit Prost sur Instagram. Il avait été décidé que nous l'annoncerions ensemble avec Alpine. Aucun respect, désolé. J'ai refusé l'offre qui m'a été faite à Abu Dhabi en vue de la saison 2022 à cause d'une relation personnelle. Et j'ai eu raison. A l'équipe, à Einstone et à Viri, je peux vous dire que vous me manquerez. S'il ne nomme pas le PDG d'Alpine, Laurent Rossi sous-entend clairement qu'il n'était pas satisfait de la gestion de Rossi, qui a écarté Marcin Budkowski la semaine dernière. D'où son fuck à Marcin. L'ambiance a dû être délétère durant les dernières semaines de la saison, comme on a pu le voir sur les photos de fin d'année de l'équipe. Reste maintenant à voir si Alpine trouvera son équipe entre Rossi et David Ebrivio, et Outmars of nowhere qui devrait rejoindre la team dans les prochains jours. Alors bon, comment dire, David Ebrivio, il ne sert à rien. Le mec qui vient de la MotoGP, là, on ne l'a pas vu une seule fois l'année dernière, en 2021. Je ne comprends pas qu'il soit encore dans l'organigramme d'Alpine, honnêtement, ça me dépasse. Bon, là, je ne sais pas ce qui s'est passé en coulisses avec Alain Prost, mais en tout cas, il n'a pas du tout apprécié ce qui s'est passé entre lui et Laurent Rossi. Donc, étonnant, étonnant. Alors, ça n'a rien à voir avec Alonso ou Ocon, ils sont en dehors de ça, c'est vraiment avec Rossi le problème, Laurent Rossi. Donc, bon, écoutez, je ne sais pas ce que ça va donner la gestion d'Alpine en 2022, mais j'espère pour eux que ça se passera bien, parce que si Alonso sent que c'est de la merde, il va commencer à s'énerver et il va envoyer tout valdingué. Ça, j'en suis persuadé, donc j'espère pour eux qu'ils vont être bien organisés pour 2022. Mais ça ne commence pas très très bien l'année pour eux quand même. Bon, écoutez, je vous laisse réagir suite à cette nouvelle étonnante. Ciao, ciao.